Bonjour Benjamin Lucas. Bonjour. François Hollande a reçu hier un accueil assez glacial à l'université de Jussieu à Paris où il allait s'exprimer à l'occasion de la fin du long chantier de rénovation mais aussi de la rentrée universitaire. Un comité d'accueil hostile l'attendait. Le mécontentement portait à la fois sur les conditions de travail dans les universités mais aussi sur la loi travail, la loi El Khomri. Est-ce que vous comprenez, peut-être même, est-ce que vous partagez en partie au moins cette colère qui s'est exprimée hier ? Moi je crois que dans ce quinquennat on a fait beaucoup pour la jeunesse, pour l'enseignement supérieur, pour les conditions de vie des jeunes mais que beaucoup parfois ce n'est pas suffisant. Et parfois même... Il aurait fallu faire énormément. Et parfois même on peut faire beaucoup mais on peut aussi faire mal comme c'est le cas avec la loi travail, le travail du dimanche, la déchéance de nationalité. Et moi ce n'est pas un mystère, je suis hostile depuis le départ à cette loi travail parce qu'elle contredit nos engagements électoraux, ce grâce auquel François Hollande a été élu contre Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012. Et puis qu'elle est un reniement complet de nos valeurs de socialistes. Vous diriez, vous parleriez de trahison ? Je n'aime pas les grands mots mais il y a une trahison de certaines valeurs, de certains engagements de campagne. Oui parce que quand on fait campagne en disant, contre l'idée émise par Nicolas Sarkozy, qu'il faudrait faciliter les licenciements pour faciliter les embauches, contre l'idée que le code du travail est un frein à l'emploi et qu'on fait l'inverse quand on est au pouvoir, oui il y a une forme de tromperie ou en tout cas de perte de crédibilité vis-à-vis de nos électeurs. La loi travail était présentée pourtant par le gouvernement dans sa version initiale qui, rappelons-le, était très appréciée par le MEDEF à ce moment-là. Elle était présentée comme une loi qui allait favoriser l'emploi des jeunes grâce à plus de souplesse sur le marché du travail. Ça vous n'y avez pas cru ? Ça fait 30 ans, à gauche malheureusement parfois, à droite tout le temps, qu'on nous explique qu'il faut flexibiliser, qu'il faut moins de protection et que c'est ça qui va créer l'emploi. Le résultat c'est quoi aujourd'hui ? Le résultat c'est un chômage massif, on l'a vu encore il y a quelques jours avec les chiffres qui ont augmenté. Donc moi je crois qu'il faut changer simplement le logiciel, c'est pour ça que je défends par exemple le partage du temps de travail. Ça n'a pas été essayé en France la flexibilité, celle-là a été dans certains pays, le Danemark par exemple qui est souvent pris en modèle et ça semble fonctionner là-bas en tout cas. Non, il y a d'autres systèmes de protection notamment dans les pays scandinaves, mais là encore une fois, c'est pas moi qui dis que protéger ses emplois en CDI c'est bon notamment en période de crise, c'est l'OCDE qui le dit, qui à ma connaissance n'est pas dirigé par les jeunes socialistes ou la CGT. Alors en janvier 2012, lors du fameux discours du Bourget, François Hollande avait lancé à la tribune, « Si je reçois le mandat du pays d'être le prochain président, je ne veux être jugé que sur un seul objectif, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? » Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Il en a ajouté une autre après puisque finalement, et on va en reparler, il y a la courbe du chômage maintenant, mais enfin nous sommes presque en 2017, quel est le verdict ? Encore une fois, on a fait beaucoup, les emplois d'avenir, la prime d'activité, la garantie jeune, la refondation de l'école, l'augmentation des bourses, la généralisation du tiers payant, je pourrais continuer comme ça très longtemps, mais parfois beaucoup ce n'est pas suffisant parce que la réalité, quelle est-elle aujourd'hui ? C'est qu'il y a encore 7 jeunes sur 10 qui s'abstiennent, on le voit depuis 2012 à chaque élection intermédiaire, et que le premier parti chez les jeunes c'est le Front National, et donc il faudra en faire beaucoup plus. Sur le chômage, au deuxième trimestre 2016, le taux est de 23,7% chez les 15-24 ans, chiffre de l'INSEE, c'est plus que les autres tranches d'âge, et c'est plus également que les 22,4% du quatrième trimestre 2011. Donc sur ce point-là, c'est aussi un échec. Oui, mais je crois parce qu'on ne change pas le logiciel, parce qu'on considère toujours qu'il faut, avec les vieilles recettes productivistes, avec les vieilles recettes libérales, agir pour l'emploi. Moi je crois qu'il faut complètement changer de modèle, s'engager dans la transition, la révolution écologique, partager le temps de travail, quand la croissance ne revient pas, qu'on sait que même si elle revenait, elle ne reviendrait pas de façon suffisante pour créer le plein emploi, la seule solution pragmatique pour créer massivement des emplois dans ce pays, ça reste la réduction du temps de travail, qui a fonctionné. D'ailleurs, tous les socialistes le disaient il n'y a encore pas si peu de temps. Alors, au résultat, aujourd'hui, 9 Français sur 10, 88% ne croient plus à la fameuse inversion de la courbe du chômage, et 80% considèrent que François Hollande devrait donc d'ores et déjà annoncer qu'il ne sera pas candidat, c'est assez accablant comme chiffre. Oui, en tout cas, on est sur un quinquennat, oui, qui a posé un certain nombre de débats à gauche, mais la réponse à ça, elle existe, c'est la primaire qui est organisée par les socialistes. Moi j'espère une primaire de toute la gauche, et j'invite tous les partis, tous les candidats à gauche à y participer pour que... Jusqu'à Mélenchon ? Jusqu'à Mélenchon, de Macron à Mélenchon, parce qu'aujourd'hui, quels que soient les sondages, il y a une vérité, c'est que le candidat de la gauche, quel que soit le premier, quel que soit le mieux placé, il sera troisième. Au deuxième tour, on devra arbitrer entre la chef des racistes d'un côté et le chef des reprises de justice de l'autre. Et moi, je n'ai pas envie, pour ma génération, d'avoir ce choix éternel. Vous savez, je viens des Hauts-de-France, moi, j'ai voté aux élections régionales, j'ai dû faire barrage au Front National. Je n'ai pas envie, l'objectif de ma génération politique, ce n'est pas à chaque élection de faire barrage à l'extrême droite en votant à droite, c'est aussi d'avoir un candidat de gauche qui puisse rassembler et qui puisse gagner. Chef des racistes, c'est Marine Le Pen, tel que vous parlez. Le chef des reprises de justice, Nicolas Sarkozy ? Ou Alain Juppé, je crois qu'à la primaire de la droite, il y a une vraie course à celui qui aura été le plus mis en cause dans les affaires judiciaires. Parmi les sympathisants de gauche, et toujours dans ce même sondage, 64% ne souhaitent pas voir François Hollande se représenter, et 74% ne croient pas non plus à l'inversion de la courbe du chômage. Vous êtes dans ces chiffres-là, vous ? Moi, je n'y souai ni pas souai. Comme il y a une primaire, on sait bien qu'il y ait pour la candidature. On peut se dire qu'il n'y aille pas, ça simplifierait le jeu aussi. Parce que s'il y va et qu'il la remporte la primaire, il sera le candidat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, François Hollande est qualifié et légitime pour faire un second mandat ? La légitimité, c'est autre chose. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que François Hollande est aujourd'hui en grande difficulté. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande n'apparaît pas comme un candidat capable de rassembler la gauche et de la faire gagner. Parce que pour rassembler la gauche et la faire gagner, il faudra, un, assumer une forme de rupture avec certaines choses que nous avons faites. Pas avec tout, je vous ai dit qu'il y a plein de choses qui ont été bien faites, dans l'éducation notamment, etc. Mais il faudra assumer une forme de rupture avec ce que nous avons fait, sur la déchéance de nationalité, sur la loi travail, sur le travail du dimanche. Je cite ces exemples-là. Et puis aussi être capable de rassembler la gauche et de vouloir la rassembler. Et François Hollande a fait ces derniers mois des choix qui ne montrent pas qu'il ait forcément envie de rassembler toute la gauche. Quand on est jeune, mouvement des jeunes socialistes, on n'a pas envie d'un candidat un peu plus jeune, du type Emmanuel Macron par exemple ? C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il incarne une forme d'optimisme dans la vie politique. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'Emmanuel Macron, vous savez, c'est nouveau dans le style. Mais enfin, globalement, pareil, le libéralisme, ça fait 30 ans qu'on l'essaye dans ce pays. Ses idées de l'égalité des chances, le mérite, la liberté individuelle, l'idée que... Moi, je crois que c'est l'égalité qui fait qu'on est libre, qu'on n'est pas libre si on n'est pas égaux. Emmanuel Macron, il pense que chacun se démerde. Moi, je ne crois pas à cela. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai besoin de renouvellement de la vie politique. Il y a un vrai besoin de rénovation de la vie politique. Et qu'on ne peut pas avoir à chaque élection les mêmes, avec les mêmes discours. En plus, c'est un discours sur les jeunes. Le discours sur les jeunes, aujourd'hui, il est très ancien. On parle de services militaires, de services civiques. On fait culpabiliser les jeunes alors qu'ils souffrent plus que les autres des inégalités, plus que les autres des discriminations. Et donc, oui, il y a un vrai besoin et de renouvellement du personnel, mais aussi du discours vis-à-vis de la jeunesse. Ce discours décalé sur les jeunes, à quoi tient-il, selon vous ? A une incompréhension, au fond, entre deux mondes ? De quoi s'agit-il ? Au fait, peut-être d'une incompréhension, parce qu'on a un personnel politique parfois vieillissant, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais aussi au fait que c'est essentiellement les personnes âgées qui votent. Et donc, on a souvent un discours qui est un discours jeunesse, qui en réalité s'adresse à leurs grands-parents. Je prends l'exemple du service civique. C'est très bien le service civique. Moi, je n'ai rien contre. Simplement, ce n'est pas la réponse aujourd'hui au problème des inégalités parmi les jeunes. Et la réponse, notamment, à la question des discriminations, qui est essentielle et sur laquelle nous n'avons pas fait assez dans ce quinquennat. Qu'est-ce que vous retiendrez du quinquennat de François Hollande, si vous deviez dégager un point positif et un point négatif ? Un point négatif, je dis la loi travail, la déchéance, le travail du dimanche. La déchéance, finalement, n'a pas été faite, mais il y avait l'impression. Oui, mais l'avoir proposé, je pense, c'était légitimer le discours, malheureusement, de l'extra-noite. Point positif, pour les jeunes, on a fait la prime d'activité, par exemple, qui permet d'entrer dans le droit commun. On a généralisé le tiers payant. Et puis, ce qu'on a fait sur l'éducation, alors, il faut encore en faire beaucoup plus. On l'a vu récemment, parce qu'il y a encore trop d'inégalités. On ne brise pas encore assez la reproduction sociale à l'école. Mais globalement, ce qu'ont fait les ministres de l'Éducation nationale, dont Najat Vallaud-Belkacem, aujourd'hui, est admirable. Merci, Benjamin Lucas. Merci. Bonne journée.